Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle série de vidéos que je voulais mettre en scène depuis un petit moment et aujourd'hui l'occasion se présente donc je démarre une nouvelle collection de vidéos si je peux dire ça comme ça d'une série de vidéos en lecture chuchotée d'un livre sur lequel je vais vous le lire en plusieurs chapitres je ne sais pas si vous connaissez ce livre il s'agit d'un livre de l'auteur Marc Lévy que j'apprécie beaucoup et notamment celui-ci qui fait partie d'un de mes préférés et qui s'appelle 7 jours pour une éternité je vais vous faire partager cette histoire avant de vous lire un petit peu la quatrième de couverture et vous donner un petit peu l'eau à la bouche sur le contenu de l'histoire je m'excuse un petit peu d'avance si vous entendez du vent par chez moi en ce moment il y a une tempête qui se prépare donc le vent se lève et risque d'un petit peu souffler à travers la fenêtre voilà alors sans plus attendre voici le contenu de l'histoire il a le charme du diable elle a la force des anges pour mettre un terme à leur éternelle rivalité Dieu et Lucifer se sont lancés un ultime défi ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents Lucas et Zophia auront 7 jours sur terre pour faire triompher leur camp décidant ainsi qui du bien ou du mal gouvernera les hommes en organisant ce pari absurde Dieu et Lucifer avaient tout prévu sauf une chose que l'ange et le démon se rencontreraient voilà alors je ne sais pas vraiment combien de chapitres je vais vous lire aujourd'hui je ne vais pas nous lire d'un coup parce que il a quand même pas mal de chapitres il a quand même pas mal de chapitres donc je vais vous lire je pense ce roman en plusieurs parties et ça pourra permettre pourquoi pas d'inter-changer entre nous si si vous l'avez vraiment aimé de de voir un petit peu si vous connaissez elle est ouf si vous allez comment dire deviner la suite voilà commençons de ce pas on ne le voit pas forcément à la caméra mais preuve que ce livre est vieux et a été lu et relu les pages sont cornées et les pages sont toutes journées alors il y a une petite phrase qui a été rajoutée par l'auteur ici que je vais vous lire parce que je la trouve très intéressante et bien à propos par rapport au sujet du livre Jean Cocteau a dit le hasard le hasard c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito c'est parti au commencement aucune lecture il regarda il regarda la pendulette s'étira et quitta le lit allez lève-toi et marche dit-il enjoué face au miroir de l'armoire il resserra le nœud de sa cravate ajusta la veste de son costume noir reprit ses lunettes de soleil sur le petit guéridon près de la télévision et les rangea dans la poche haute de son complet le beeper attaché au passant de la ceinture de son pantalon ne cessait de vibrer il repoussa du pied la porte de l'unique placard et se dirigea vers la fenêtre il écarta le voile grisâtre et immobile pour étudier la cour intérieure aucune brise ne viendrait chasser la pollution qui envahissait le bas de Manhattan et s'étendait jusqu'aux limites de Tribeca Tribeca est un quartier au sud de Manhattan la journée serait caniculaire Lucas adorait le soleil et qui mieux que lui savait combien il était nocif sur les terres de sécheresse n'autoriserait-il pas la prolifération de toutes sortes de germes et de bactéries n'était-il pas plus intraitable que la grande faucheuse pour trier les faibles déforts et la lumière fut fredonna-t-il en décrochant le téléphone il demanda à la réception que l'on prépare sa note son voyage à New York venait d'être écourté puis il quitta la chambre au bout du couloir il déconnecta l'alarme de la porte qui s'ouvrait sur l'escalier de secours arrivé dans la courrette il récupéra le livre avant de se délester de sa valise dans un grand conteneur à ordure et s'engagea d'un pas léger dans la ruelle dans la petite rue de Soho au pavé 10 juin le cag était d'un oeil gourmand d'un balconnet en fer forgé qui ne résisterait plus à la tentation de s'effondrer que par la grâce de deux rivets rouillés la locataire du troisième étage jeune mannequin au sein trop bien sculpté au ventre insolent et aux lèvres pulpeuses était venu s'installer dans sa chaise longue ne se doutant de rien il s'était parfait ainsi dans quelques minutes si sa vie ne le trompait pas et ne le trompait jamais les rivets s'aideraient la ravissante se retrouverait alors trois étages en contrebas le corps disloqué le sang qui s'écoulerait de son oreille entre les interstices dépavés soulignerait la terreur peinte sur son visage son joli minois resterait ainsi figé jusqu'à ce qu'il se décompose dans une boîte en sapin où la famille de la demoiselle l'aurait enfermée avant de larguer le tout sous une dalle de marbre et quelques litres de larmes inutiles un rien du tout qui ferait au plus quatre lignes mal rédigées dans le journal du quartier écouterait un procès au gérant de l'immeuble un responsable technique de la mairie perdrait son emploi il faut toujours un coupable un de ses supérieurs enterrerait l'affaire en concluant que l'accident aurait tourné au drame si des passants s'étaient trouvés sous le balconnet comme quoi il y avait un dieu sur cette terre et finalement c'était bien là le vrai problème de Lucas la journée aurait pu parfaitement bien commencer si à l'intérieur de cet appartement coquet un téléphone n'avait pas sonné et si l'idiote qui l'occupait n'avait pas laissé son portable dans sa salle de bain la stupide tête de l'innotte se leva pour aller le chercher décidément il y avait plus de mémoire dans un mac que dans la cervelle d'un mannequin se dit Lucas déçu Lucas serra les dents et ses mâchoires grincèrent comme celle du camion d'ordure qui descendait vers lui faisant trembler la rue sur son passage dans un claquement sec et franc l'assemblage métallique s'arracha de la façade et dégringola à l'étinge inférieure une fenêtre explosa pulvérisée par un morceau de la rambarde un gigantesque mi-cadeau de poutrelle de fer rouillé habitation troglotite de colonie de bassine du tétanos s'abattait sur le pavé l'œil de Lucas s'éclaira à nouveau un long geron de métal aiguisé filé vers le sol à une vitesse vertigineuse si ces calculs immédiats se révélaient justes et il l'était toujours rien n'était perdu il s'engagea nonchalamment sur la chaussée forçant le conducteur de la benne à ralentir la poutrelle traversa la cabine de la benne à ordure et vint se ficher dans le thorax du chauffeur le camion fit une terrible embardée les deux éboueurs jugés sur leur plateforme arrière n'eurent pas le temps de crier l'un fut happé par la gueule péante de la benne et aussitôt broyé par les mandibules qui officient imperturbable l'autre fut projeté au devant et glissa inerte sur le macadam les yeux avant passa sur sa jambe dans sa course le dodge percuta un réverbère qu'il expédia en l'air les fils électriques désormais dénudés eurent la bonne idée de se frétiller jusqu'au niveau jusqu'au niveau d'un caniveau gorgé d'eau sale une gerbe d'étincelles annonça le formidable court circuit qui affecta tout le pâté de maison dans le quartier les feux de croisement se mirent en berne aussi noirs que le complet de Lucas au loin on pouvait déjà entendre les fracas des premières collisions au carrefour abandonné à eux-mêmes à l'intersection de Crobby Crosby Street et de Spring le choc de la benne folle et d'un taxi jaune fut inévitable heurté par le travers le yellow cab vint s'encastrer dans la devanture de la boutique du musée d'art moderne une compression de plus pour leur vitrine murmura Lucas les cieux avant du camion escalada une voiture en stationnement les optiques désormais aveugles pointaient vers le ciel la lourde benne se tordit dans un pourri de tôle déchirée avant de se coucher sur le flanc les tonnes de détritus qu'elle contenait dégueulaires de ses entrailles et la chaussée se couvrit d'un tapis d'immondices au vacarme du drame consommé succéda un silence de mort le soleil continuait tranquillement sa course vers le zénith la chaleur de ses rayons aurait vite fait de rendre l'atmosphère du quartier pestilentiel Lucas ajusta le col de sa chemise il avait une sainte horreur que les plans dépassaient de son veston il contempla l'entendu du désastre tout autour de lui il était à peine neuf heures et sa montre et finalement il était à peine neuf heures à sa montre et finalement c'était une très belle journée qui commençait la tête du chauffeur de taxi reposait sur le volant actionnant le klaxon qui résonnait à l'unisson de la corne des remorqueurs dans le port de New York un endroit si genlit quand il faisait beau comme en ce dimanche de fin d'automne Lucas y rendait de là un hélicoptère le déposerait à l'aéroport de la Guardia son avion décollé dans soixante-six minutes le quai quatre-vingt du port marchand de San Francisco était désert Zofia raccrocha lentement le combiné du téléphone et sortit de la cabine les yeux blisés par la lumière elle contempla la jetée opposée un des saints d'hommes si afférés autour de gigantesques conteneurs de leur nacelle les grutiers auberchés dans le ciel dirigeaient un balai subtil de flèches qui se croisait à la verticale d'un immense cargo en partance pour la Chine Zofia soupirait même douée de la meilleure volonté du monde elle ne pouvait tout faire toute seule elle avait bien des dons mais pas celui d'ubiquité la brume recouvrait déjà le tablier du Golden Gate dont seuls les sommets des piles dépassaient de l'épais nuages qui envahissaient progressivement la baie dans quelques instants l'activité portuaire devrait cesser faute de visibilité Zofia ravissante dans sa tenue d'officier en charge de la sécurité n'avait que peu de temps pour convaincre les contre-maîtres syndiqués d'interrompre leurs doggers payés à la tâche si seulement elle savait se mettre en colère la vie d'un homme devrait pourtant peser plus lourd que quelques caisses déchargées à la hâte mais les hommes ne changeraient pas si rapidement sinon elle n'aurait pas besoin d'être là Zofia aimait l'atmosphère qui régnait sur les docks elle avait toujours beaucoup à faire ici toute la misère du monde se donnait rendez-vous à l'ombre des anciens entrepôts les sans-abris les sans-abris et les lises domiciles à peine protégés des pluies d'automne des vents glacés que le pacifique charriait sur la ville l'hiver venu et des patrouilles de police qui n'aimaient guère s'aventurer dans cet univers hostile quel que soit la saison Manca arrêtez-les l'homme à la carrure épaisse fémin de ne pas l'avoir entendu sur le grand bloc-note qu'il calait contre son ventre il recopiait le numéro d'immatriculation d'un conteneur qui s'est levé dans le ciel Manca ne m'obligez pas à dresser un procès verbal prenez votre radio et faites cesser le travail maintenant reprise Zofia la visibilité est à ferrière à 8 mètres et vous savez bien qu'en dessous de 10 vous auriez déjà dû siffler l'arrêt le contre-maître Manca paraffa la page et l'attendit au jeune pointeur qui l'assistait d'un mouvement de la main il lui fait signe de s'éloigner ne restez pas là-dessous vous êtes dans une zone d'aplomb quand ça se décroche ça ne te pardonne pas oui mais ça ne se décroche jamais Manca vous m'avez entendu insiste Zofia je n'ai pas une visée laser dans l'oeil que je sache bougonna l'homme en se grattant l'oreille mais votre mauvaise foi est plus précise que n'importe quel télémètre n'essayez pas de gagner du temps fermez-moi ce port tout de suite avant qu'il ne soit trop tard cela fait 4 mois que vous travaillez ici et jamais la productivité n'a autant baissé c'est vous qui allez nourrir les familles de mes camarades à la fin de la semaine un tracteur je n'ai pas besoin de nez au tribunal et j'ai réplaté moi-même devant le juge le contre-maître défilage à Zofia avant de cracher dans le port on ne voit même plus vous ronant l'eau dit-elle Manca la hausse a les épaules et s'embara de son toki-woki et se résigna à ordonner la régénérale des activités quelques instants plus tard quatre coups de trompe résonèrent immobilisant aussitôt le balai de grue des élévateurs des tracteurs à cellettes des cavaliers des frontaux et de tous qui pouvaient se mouvoir autour des quais ou à bord des cargos au loin dans la visible la corne de brume d'un remorqueur répondit à l'arrêt de l'activité un fort de jour chômé ce port finira par fermer ce n'est pas moi qui fais la pluie le beau temps Manca j'empêche juste vos hommes de se tuer arrêtez de faire cette tête là je déteste quand nous sommes vachés je vous offre un café et des oeufs brouillés venez vous pouvez me regarder tant que vous voulez avec vos yeux d'ange mais je vous préviens à dix mètres je remets tout en route dès que vous pourrez lire le nom des bateaux sur leur coque allez venez le Fisher's Daily meilleure cantine du port était déjà bondé à chaque brouillard tous les dockers s'y retrouvaient pour partager l'espoir d'une éclaircie qui sauverait leur journée les anciens étaient attablés au fond de la salle debout au comptoir les plus jeunes se rongeaient les ongles en tentant de deviner par-delà la fenêtre la broue d'un navire ou la flèche d'une grue de bord premier signe d'une amélioration du temps derrière les conversations de circonstances tous priaient ventre noué et cœur serré pour ces polyvalents qui travaillaient pour ces polyvalents qui travaillaient de jour comme de nuit sans jamais se plaindre de la rouille et du sel qui s'infiltraient jusque dans leurs articulations pour ces hommes qui ne se sentaient plus pour ces hommes qui ne sentaient plus leurs mains au cal épais il était terrible de rentrer à la maison les quelques dollars de la garantie syndicale en poche une cacophonie régnait dans le bistrot de couverts qui s'entrechoquaient de vapeurs qui sifflaient du percolateur de glaçons que l'on raclait dans leur bac sur les banquettes en moules skin rouge les dockers s'étaient entassés par groupes de six et peu de mots s'échangeaient au-dessus du brouhaha Mathilde la serveuse aux cheveux coupés à la Audrey Hepburn la silhouette fragile dans sa blouse en vichy porte un plateau si chargé que les bouteilles y tiennent en équilibre comme par enchantement le carnet de commandes fiché dans son tablier elle va et vient de la cuisine au comptoir du bar au table de la salle au guichet du plongeur les journées de grande brume sont pour elle sans répit mais dans sa solitude quotidienne elles sont ses préférées des sourires généreux de ses regards en coin de ses réparties cinglantes elle finit toujours par réchauffer un peu le moral des hommes qui la côtoient la porte s'ouvre elle tourne la tête et sourit elle connait bien celle qui rentre Zofia table 5 dépêche-toi il a presque fallu que je monte dessus pour te la garder je vous apporte du café tout de suite Zofia s'y installe en compagnie du contre-maître qui continue de râler 5 ans que je leur dis d'installer des éclairages au Doxden on y gagnerait au moins 20 jours de boulot par an et puis ces normes sont idiotes mes gars savent encore bosser à 5 mètres de visibilité ce sont tous des pros les apprentis représentent 37% de vos effectifs mangas les apprentis ils sont là pour apprendre notre métier se transmet de père en fils et personne ne joue avec la vie des autres ici une carte de Docker ça se mérite par tous les temps le visage de mangas s'adoucit quand Mathilde les interrompt pour déposer leurs commandes fière de son agilité acquise à l'ouvrage des œufs brouillés bacon pour vous et toi Zofia je suppose que tu ne manges pas comme d'habitude je t'ai quand même servi un café que tu ne boiras pas non plus avec du lait sans mousse le pain, le ketchup voilà tout y est la bouche déjà pleine manque à leur remercier d'une voix mal assurée Mathilde demande à Zofia si sa soirée est libre Zofia lui répond qu'elle passera la chercher dès la fin de son service soulagée la serveuse disparaît dans le tumulte du café qui ne cesse de s'emplir du fond de la salle un homme à la carrure sérieuse se dirige vers la sortie à la hauteur de leur table ils s'arrêtent pour saluer le contre-maître Manka essuie sa bouche et se redresse pour l'accueillir qu'est-ce que tu fais par ici comme toi je suis une grande visite aux meilleurs œufs brouillés de la ville tu connais notre officier de sécurité le lieutenant Zofia nous n'avons pas ce plaisir l'interrompt aussitôt Zofia en se levant alors je vous présente mon vieil ami l'inspecteur George Pilguès de la police de San Francisco elle tendit une main franche au détective qui la regardait étonnée lorsque le beeper accroché à sa ceinture se mit à sonner je crois bien que l'on vous appelle dit Pilguès Zofia examinait le petit appareil à sa ceinture au-dessus du chiffre 7 la diode lumineuse ne cessait de clignoter Pilguès la dévisageait en souriant ça va jusque 7 chez vous votre boulot doit être heureusement important chez nous ça s'arrête à 4 c'est la première fois que cette diode s'allume répondit-elle troublée je vous laisse je vous prie de m'excuser elle salua les deux hommes adressa un petit signe à Mathilde qui ne la vit pas et se fria un chemin vers la porte à travers l'assemblée de la table où l'inspecteur Pilguès avait pris sa place le contremaître s'écria ne conduisez pas trop vite à moins de 10 mètres de visibilité aucun véhicule n'est autorisé à circuler sur les quais mais Zofia n'entendit pas remontant sur sa nuque le col de sa veste en cuir elle courait vers sa voiture portière à peine claquée elle lança le moteur qui démarra au quart de tour la forde de service s'ébranla et fonça le long des docks sirène hurlante Zofia ne semblait aucunement perturbée par l'opacité du brouillard qui ne cessait de s'intensifier elle roulait dans ce décor spectral se faufilant entre les pieds des grues slalomant allègrement entre les conteneurs et les machines immobilisées quelques minutes lui suffirent pour arriver à l'entrée de la zone d'activité marchande elle ralentit au poste de contrôle même si par ce temps la voie devait être libre la barrière striée rouge et blanc était levée le gardien du quai 80 sortit de sa guérite mais dans une telle nuit blanche il ne vit rien on ne voyait plus sa propre main tendue sophia remontait third street longeant la zone portuaire après avoir traversé tout le bassin chinois third street bifurquait enfin vers le centre de la ville imperturbable sophia naviguait dans les rues désertes à nouveau son bipheur retentit elle protesta à haute voix je fais ce que je peux je n'ai pas d'elle et la vitesse est limitée elle avait à peine achevé sa phrase qu'un immense éclair diffusa dans la brume un halo de lumière fulgurant un coup de tonnerre d'une violence inouïe éclata faisant trembler toutes les vitres des façades sophia écarquilla les yeux son pied appuya un peu plus fort sur l'accélérateur l'aiguille grimpa très légèrement elle ralentit pour traverser market street on ne pouvait plus distinguer la couleur du feu et s'engagea sur Kearney huit blocs séparèrent encore sophia de sa destination neuf si elle se résignait à respecter le sens de la circulation des rues ce qu'elle ferait sans aucun doute dans les rues aveugles une pluie diluvienne déchirait le silence de grosses gouttes éclataient sur le pare-brise dans un clapotis assourdissant les essuie-glaces étaient impuissants à chasser l'eau au loin seule la pointe qui abritait l'ultime étage de la majestueuse tour pyramidale de Transamerica Building émergeait de l'épée nuage noir qui recouvrait à la ville vautré dans son fauteuil de première classe Lucas profitait par le hublot de ce spectacle diabolique mais d'une beauté divine le Boeing 767 tournait au-dessus de la baie de San Francisco dans l'attente d'une hypothétique autorisation d'atterrir impatient Lucas tapota sur le beeper attaché à sa ceinture la diode numéro 7 ne cessait de clignoter l'hôtesse s'approcha pour lui ordonner de l'éteindre et de redresser son dossier l'appareil était en approche et bien arrêtez donc d'approcher mademoiselle et posez-nous ce putain d'avion je suis pressé la voix du commandant de bord grésillait dans les hauts parleurs les conditions météorologiques au sol étaient relativement difficiles mais la faible quantité de kérosène dans les réservoirs les obligeaient à atterrir il demanda à l'équipage navigant de s'asseoir et convoqua le chef de cabine au poste de pilotage il raccrochait son micro la mine forcée de l'hôtesse de l'air de la première classe valait bien un Oscar aucune actrice au monde n'aurait pu se composer le sourire à la charlie point qu'elle accrochait à la commission de ses lèvres la vieille dame assise à côté de Lucas et qui ne parvenait plus à contrôler sa peur agrippa son poignet Lucas fut amusé par la moiteur de sa main et le léger tremblement la carlingue était malmenée par une série de secousses plus violentes les unes que les autres le métal semblait souffrir autant que les passagers par le hublot on pouvait voir les ailes de l'appareil osciller au maximum de l'amplitude prévue par les ingénieurs de Boeing pourquoi la chef de cabine est convoquée demanda la vieille dame au bord des larmes pour faire un canard dans le café du commandant de bord répondit Lucas rayonnant vous avez la trouille plus que ça je crois je vais prier pour notre salut ah mais arrêtez moi ça tout de suite bien heureuse gardez donc cette angoisse c'est très bon pour votre santé l'adrénaline ça dégrase tout c'est le déboucheur liquide du circuit sanguin et puis ça fait travailler votre coeur vous êtes en train de gagner deux années de vie 24 mois d'abonnement à l'oeil c'est toujours ça de pris même si avoir votre mine les programmes ne doivent pas être folichons la bouche trop sèche pour parler la passagère essuya d'un revers de la main des gouttes de sueur à son front dans sa poitrine le coeur s'était emballé sa respiration devenait difficile et une multitude de petites étoiles scintillantes venaient troubler sa vue Lucas amusé lui tapota amicalement le genou si vous fermez bien fort les yeux et en vous concentrant bien entendu vous devriez voir la grande ours il éclata de rire sa voisine avait perdu connaissance et sa tête retomba sur la coudoire en dépit des violentes turbulences l'hôtesse se leva s'agrippant tant bien que mal au port de bagage elle avança vers la femme évanouie de la poche de son tablier elle sortit une petite fiole de sel qu'elle décapsula et promena sous le nez de la vieille dame inconsciente le cas la regarda encore plus amusée notez que mamie a des excuses de ne pas bien se tenir votre pilote n'y va pas de main morte on se croirait dans des montagnes russes dites-moi ça restera entre nos bras votre remède de grand-mère là sur elle c'est pour soigner le mal par le mal il ne put réfréner à nos valets clas de rire la chef de cabine le dévisagea outré elle ne trouvait rien d'amusant à la situation et lui fit savoir un trou d'air brutal expédia l'hôtesse de l'air vers la porte du poste de pilotage Lucas lui adressa un large sourire et gifla franchement la joue de sa voisine celle-ci sursauta et ouvrit un oeil et là revoilà parmi nous ça vous fait combien de miles à ce petit voyage il se pencha à son oreille pour chuchoter n'ayez pas honte regardez-les autour de nous ils sont tous en train de prier c'est un ridicule elle n'y eut pas le temps de répondre dans le hurlement assourdissant des moteurs l'avion venait de toucher le sol le pilote inversa la poussée des réacteurs et de violentes gerbes d'eau vint refouetter le carlingue la carlingue l'appareil s'immobilisa enfin dans toute la cabine les passagers applaudissaient les pilotes ou joignaient les mains remerciant Dieu de les avoir sauvés exaspéré le cadet boucle à sa ceinture de sécurité leva les yeux au ciel regarda sa montre et s'avança vers la porte avant la pluie avait redoublé de force Zofia gara la forde le long du trottoir qui bordait la tour elle abaissa le pare-soleil dévoilant un petit macaroon qui arborait les lettres C.I.A elle sortit au courant sous l'ondé chercha de la monnaie au fond de sa poche et inséra la seule pièce qu'elle avait dans le parc-maître puis elle traversa l'esplanade dépassa les trois portes à tambour qui donnaient accès au rôle principal du majestueux édifice pyramidal qu'elle contourna une nouvelle fois le beeper vibra à sa ceinture elle leva les yeux vers le ciel je suis désolée mais c'est très glissant le marbre mouillé tout le monde le sait sauf peut-être les architectes on plaisantait souvent au dernier étage de la tour en disant que la différence entre les architectes et Dieu était que Dieu lui ne se prenait pas pour un architecte elle longea le mur du bâtiment jusqu'à ce qu'une dalle qu'elle reconnue à sa couleur plus claire elle posa sa main sur la paroi un panneau s'effaça de la façade et Sophia s'engouffre et la trappe se remit aussitôt en place le cas était descendu de son taxi et marchait d'un pas assuré sur le parvis que Sophia avait abandonné quelques instants plus tôt à l'opposé de la même tour il appliqua comme elle sa main sur la pierre une dalle celle-ci plus sombre que les autres coulissa et il entra dans le pilier ouest de Transamérica Building Sophia n'avait eu aucun mal à s'accoutumer à la pénombre du corridor sept lacets plus tard elle accéda à un large hall habillé de granit blanc d'où s'élevait trois ascenseurs la hauteur qui régnait sous le plafond était vertigineuse neuf globes monumentaux toutes de tailles différentes dormi de tailles différentes suspendues par des câbles dont on ne pouvait discerner les points d'amarrage diffusait une lumière opaline chaque visite au siège de l'agence était pour elle une source d'étonnement l'atmosphère qui régnait en ces lieux était décidément insolite elle salua le concierge qui s'était levé derrière son comptoir bonjour Pierre vous allez bien l'affection de Sophia pour celui qui depuis toujours veillait aux accès de la centrale était sincère chaque souvenir de ce passage aux portes si convoité y associait à sa présence n'était-ce pas à lui que l'on devait le climat paisible et rassurant qui régnait dans l'entrée de la demeure en dépit d'un transit intense même le jour les jours de grande influence quand des centaines de personnes se précipitaient aux portes Pierre alias Zé ne permettait jamais le désordre ou la bousculade le siège de la CIA ne serait vraiment pas la même sans la présence de cet être posé et attentif beaucoup de travail ces derniers temps dit Pierre vous êtes attendu si vous souhaitez vous changer je dois avoir votre clé de vestiaire quelque part tenez-moi tenez-moi quelques secondes il se mit à fouiller dans les tiroirs de la banque d'accueil et murmura il y en a tellement voyons où la chemise pas le temps Zé dit Zofia en marchant à pas presser vers le portique de sécurité la porte vitrée pivota Zofia avança vers l'ascenseur de gauche Pierre la rappela à l'ordre lui montrant du doigt la cabine express au centre celle qui montait directement au tout dernier étage vous êtes certain demanda-t-elle Pierre hocha la tête alors que les portes s'ouvraient au son d'une clochette qui récocha sur les murs de granit Zofia en resta interdit quelques secondes dépêchez-vous et bonne journée lui dit-il avec un sourire affectueux les portes se refermèrent sur elle et la cabine s'éleva vers le dernier étage de la CIA dans l'ubilier opposé de la tour le néant du vieux monte-charge grésillé à la lumière vas-y à quelques secondes Lucas ajusta sa cravate et tapota les revers de sa veste les cris venaient de s'ouvrir un homme vêtu d'un costume identique au sien vient aussitôt l'accueillir sans lui adresser la parole il lui indiqua sèchement les sièges du sas d'attente et retourna s'asseoir derrière son bureau le mollusse aux allures de Cerver qui dormait enchaîné à ses pieds souléva une paupière se lécha les babines et referma l'œil un trait de bave fila sur la moquette noire l'hôtesse avait accompagné Zofia vers un canapé de la cisse profonde elle lui proposa de choisir une des revues mises à sa disposition sur une table basse avant de retourner derrière son comptoir elle lui assura qu'on viendrait la chercher dans peu de temps au même moment Lucas referma un magazine et consulta sa montre il était presque midi il en défit le bracelet et l'attacha à l'envers sur son poignet pour ne pas oublier de la régler en repartant il arrivait parfois qu'au bureau le temps s'arrête et Lucas ne supportait pas le manque de ponctualité Zofia reconnut Michael dès qu'il apparut au bout du couloir son visage s'éclaira aussitôt la chevelure grisonnante toujours un peu en broussaille les pattes épaisses qui allongeaient ses traits et cet irrésistible accent écossais certains prétendent qu'il l'avait embraté à Sir John Connery dont il ne ratait jamais aucun film lui donner une allure dont l'âge n'altérit jamais son élégance Zofia adorait la façon que son parrain avait de faire jointer les S mais elle raffolait encore plus de la petite faussette qui se formait sur son montant quand il souriait depuis son arrivée à l'agence Michael était son mentor son modèle éternel au fur et à mesure qu'elle avait gravé les échelons de la hiérarchie il avait accompagné chacun de ses pas et s'était toujours arrangé pour que rien de négatif ne figurait à son dossier à force de patience et leçon et attention dévouée il avait toujours valorisé les qualités précieuses de sa protégé sa générosité rarement égalée son à propos la vivacité de son âme sincère compensait les légendaires répartis de Sophia qui surprenaient parfois ses pères quant à la façon parfois peu orthodoxe qu'elle avait de s'habiller tout le monde savait bien ici et depuis fort longtemps que la vie ne faisait pas le moine Michael avait toujours soutenu Sophia car il avait identifié en elle au premier instant de son admission un membre d'élite et il avait toujours veillé à ce qu'elle-même ne le sache jamais personne n'aurait osé contester ses vues il était reconnu pour son autorité naturelle sa sagesse et sa dévotion depuis la nuit des temps Michael était le numéro 2 de l'agence le bras droit du grand patron que tout un chacun appelait ici en haut monsieur un dossier sous le coude Michael passa devant Sophia elle se leva pour l'embrasser c'est tout de te revoir c'est toi qui m'as fait appeler oui enfin pas tout à fait reste là dit Michael je vais certainement venir te chercher il avait l'air tendu ce qui ne lui ressemblait pas qu'est-ce qui se passe pas maintenant je t'écris plus tard et tu me feras le plaisir dans le veste bonbon de ta bouche avant que la réceptionniste ne lui laissa pas le temps d'achever sa recommandation il était attendu il s'engagea dans le couloir d'un pas pressé et se retourna pour la rassurer d'un regard à travers la cloison il entendait déjà les bris de la conversation qui s'en fait animer dans le grand bureau ah non pas à Paris ils sont tout le temps en grève ce serait beaucoup trop facile pour toi il y a des manifestations quasi quotidiennes n'insiste pas depuis le temps que ça dure je ne les vois pas s'arrêter demain pour nous faire plaisir un court silence encourage à Michael à lever le bras pour frapper à la porte mais il interrompit son geste en entendant la voix de monsieur reprendre d'un ton plus fort l'asile Afrique non plus Michael recourba l'index mais la main s'immobilisa à quelques centimètres du bâtant car à nouveau la voix s'est levée résonant cette voix jusque dans le corridor le Texas par question pourquoi pas en Alabama donc tu y es il fit une nouvelle tentative sans plus de succès néanmoins la voix s'était apaisée et que penserais-tu d'ici ce n'est pas une mauvaise idée après tout ça nous évitera des déplacements inutiles et depuis le temps que nous nous disputons ce territoire va pour San Francisco le silence indiqua que le moment était venu Sophia sourit timidement à Michael alors qu'il pénétrait dans le bureau de monsieur la porte se referma derrière lui Sophia se retourna vers la réceptionniste il est en revenant oui depuis le lever du jour occidental répondit-elle évacément pourquoi ? j'entends beaucoup de choses ici mais je ne suis quand même pas dans le secret de monsieur et puis vous connaissez la règle je ne dois rien dire je tiens ma place elle réussit auprès de grands efforts à garder le silence plus d'une petite minute et repris tout à fait confidentiellement et de vous à moi je peux vous assurer qu'il n'est pas le seul à être tendu Raphaël et Gabriel ont travaillé toute la nuit occidentale Michael les a rejoint au crépuscule oriental cela doit être sacrément sérieux Sophia s'amusait du vocable étrange de la chance mais était-il possible en ces lieux de poser en œuvre alors que chaque fuseau de globe avait la sienne son parrain lui rappelait à la première héroïne de sa part que le rayonnement universel des activités de la centrale et les diversités linguistiques de son personnel justifiaient certaines expressions et autres usages il était proscrit par exemple d'utiliser des chiffres pour identifier les agents de l'intelligence monsieur avait choisi les premiers membres de son directoire en les nommant et la tradition avait perduré finalement quelques règles bien simples très éloignées des idées préconçues sur la terre facilitaient les coordinations opérationnelles et hiérarchiques de la CIA depuis toujours on distinguait les anges par un prénom car c'est ainsi que fonctionnait depuis la nuit des temps la maison de Dieu que l'on appelle aussi la centrale de l'intelligence des anges monsieur marchait le loin de longtemps large les mains croisées dans le dos l'air soucieux de temps en temps il s'arrêtait pour regarder au travers des grandes fenêtres de la pièce en dessous de lui l'épais matelas de nuages interdisait d'entrevoir la moindre parcelle de terre l'immensité bleue bordait la baie vitrée aux dimensions infinies il jeta un oeil courroucé à la table de réunion qui traversait la pièce dans toute sa longueur le plateau démesuré s'étirait jusqu'à la cloison du bureau adjacent se retournant vers la table monsieur repoussa une pile de dossiers tous ses gestes trahissaient l'impatience qu'il contrôlait vieux tout ça c'est poussiéreux veux-tu que je te dise ce que je pense ces candidatures sont canoniques comment veux-tu que l'on gagne Michael était resté près de la porte et avança de quelques mètres ce sont tous des agents sélectionnés par votre conseil parlons-en de mon conseil quel manque d'idées toujours radoté les mêmes paraboles ils vieillent le conseil quand ils étaient jeunes ils étaient pleins d'idées pour améliorer le monde aujourd'hui ils sont presque résignés mais leurs qualités n'ont jamais tari monsieur je ne les remets pas en cause mais regarde où en nous sommes sa voix s'était levée dans le ciel faisant trembler les murs de la pièce Michael redoutait plus que tout les colères de son employeur elles étaient rares réussies mais leurs conséquences avaient été plutôt dévastatrices il suffisait de regarder par la fenêtre le temps qui régnait sur la ville pour deviner son humeur du moment les solutions du conseil ont-elles été réellement ont-elles réellement fait progresser l'humanité cet an dernier reprit monsieur il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser non bientôt on ne pourra plus influencer un simple froissement d'ailes de papillon ni lui ni moi d'ailleurs dit-il désignant le mur du fond de la pièce si les éminents membres de mon assemblée avaient fait preuve d'un peu plus de modernité je n'aurais pas relevé un défi aussi absurde mais le pari est lancé alors il nous faut du neuf de l'original du brillant et surtout de la créativité une nouvelle campagne s'engage et c'est le sort de cette maison qui est en jeu que diable on frappa aussitôt trois coups à la cloison mitoyenne monsieur la regarda d'un air agace il s'assit à l'extrémité de la table l'air malin il avisa Michael montre-moi dans ce que tu caches sous ton bras confus son fidèle adjoint s'approcha et déposa devant lui une chemise cartonnée monsieur ouvrit le rabat et fit défiler les premiers feuillets de son les premiers feuillets son oeil s'éclaira l'éplisement de son fond dénotait l'intérêt grandissant qu'il portait à sa lecture il souleva le dernier onglet et examina attentivement la série de photographies jointes blonde recueillie dans une allée du vieux cimetière de Prague brune courant le long des canaux de Saint-Pétersbourg rousse attentive sous la tour Eiffel cheveux courts à Rabat long et dans le vent à Rome bouclée place de l'Europe à Madrid ambrée dans les ruelles de Tanger elle était toujours ravissante de face ou de profil son visage était simplement angélique interrogatif monsieur désigna le seul cliché où l'épaule de Zofia était dénudée un léger détail renta en son attention c'est un petit dessin s'empressa de dire Michael en croisant les doigts une toute petite paire d'ailes de rien du tout une coqueterie un tatouage un peu moderne peut-être mais bon on peut l'effacer je vois bien que ce sont des ailes grame la monsieur où est-elle quand puis-je la voir elle attend sur le palier alors fais-la entrer Michael sortit du bureau et alla chercher Zofia en chemin il lui affligea une série de recommandations Zofia allait rencontrer le grand patron et l'événement était assez exceptionnel pour que son parrain en ait le trac à sa place et Zofia devrait savoir garder la sienne pendant tout l'entretien elle se contenterait d'écouter sauf si monsieur posait une question sans apporter lui-même de réponse il était interdit de le regarder dans les yeux Michael reprit son souffle et poursuivit attache tes cheveux en arrière et tiens-toi droite une chose encore si tu dois parler tu concluras chacune de tes phrases par monsieur Michael dévisage à Zofia et sourit et puis oublie ce que je viens de te dire sois toi-même après tout c'est ce qu'il préfère c'est pour cela que j'ai proposé ta candidature et c'est certainement pour cela aussi qu'il t'a déjà choisi je suis épuisée ce n'est plus de mon âge tout ça choisis pourquoi tu vas le savoir allez prends ton souffle et entre c'est ton grand jour et tu me craches ce chewing-gum une bonne fois pour toutes Zofia ne put s'empêcher de faire une révérence avec son visage puriné ses mains sublimes et sa carrure sa voix grave Dieu était encore plus impressionnant que tout ce qu'elle avait pu imaginer elle fit discrètement glisser son chewing-gum sous la langue et sentit un indescriptible frisson pas courir son dos monsieur l'invita à s'asseoir puisqu'elle était selon son parrain il savait que c'était ainsi qu'elle l'appelait Mickaël l'un des agents les plus qualifiés de sa demeure il s'apprêtait à lui confier la mission la plus importante que l'agence ait connue depuis sa création il la regarda elle baissa aussitôt la tête Mickaël vous délivrera les documents et les instructions nécessaires au parfait déroulement des opérations dont vous aurez la seule responsabilité elle n'avait pas le droit à l'erreur et le temps lui serait compté elle avait 7 jours pour réussir faites preuve d'imagination de talent il paraît que vous en avez de multiples je le sais soyez d'une extrême discrétion vous êtes très efficace je le sais aussi il était directif jamais une opération n'avait autant exposé l'agence il lui arrivait de ne plus savoir lui-même de quelle façon il s'était entraîné dans cet incroyable défi si je crois que je le sais ajouta-t-il compte tenu de la gravité des enjeux elle ne référait qu'à Mickaël et en cas de besoin extrême ou d'indisponibilité de sa part à lui-même ce que monsieur allait maintenant lui révéler ne devrait jamais sortir de ces lieux il ouvrit son tiroir et présenta devant elle un manuscrit où deux signatures étaient apposées le texte détaillait les dispositions de la singulière mission qui l'attendait les deux puissances qui régissent l'ordre du monde n'ont cessé de s'affronter depuis la nuit des temps constatant qu'aucune d'elles n'arrive à influencer selon sa volonté le destin de l'humanité chacune se reconnaît contre carré par l'autre dans l'achèvement parfait de sa mission du monde sa vision du monde pardon monsieur interrompit Sophia dans sa lecture pour commenter depuis le jour où la pomme lui est restée en travers de la gorge Lucifer s'oppose à ce que je confie la terre à l'homme il n'a eu de cesse de vouloir me démontrer que ma créature n'en est pas digne il lui fit signe de poursuivre et Sophia reprit le document toutes les analyses politiques économiques et climatiques tendent à révéler que la terre tourne à l'enfer Michael expliqua à Sophia que leur conseil avait apposé à cette conclusion prématurée de Lucifer que la situation actuelle résultait de leur rivalité permanente frein à l'expression de la véritable nature humaine il était bien trop tôt pour se prononcer la seule certitude était que le monde ne tournait plus très rond Sophia a poursuivi la notion de l'humanité diverge radicalement selon le point de vue de l'un ou de l'autre après l'éternelle discussion nous avons accepté l'idée que l'avènement du troisième millénaire se devait de consacrer une ère nouvelle libérée de nos antagonismes du nord au sud et de l'ouest à l'est le temps est venu de substituer à notre cohabitation forcée à un mode opératoire plus efficient ça ne pouvait plus continuer ainsi repris monsieur Sophia observait l'emmouement des mains qui accompagnaient sa voix le 20ème siècle a été trop éprouvant et puis au train vont les choses nous allons finir par perdre tout contrôle lui comme moi ce n'est pas tolérable il en va de notre crédibilité il n'y a pas que la terre dans l'univers tout le monde me regarde les lieux saints sont pleins de questions mais les gens y trouvent de moins en moins de réponses j'ai né Mickaël fixé le plafond il toussa monsieur invita Sophia à poursuivre pour attester la légitimité de celui à qui incombera de régir la terre au cours du prochain millénaire nous nous sommes lancés à l'ultime défi dont les termes sont décrits ci-dessous cet jour durant nous enverrons parmi les hommes celui ou celle que nous considérons comme le meilleur de nos agents le plus à même d'entraîner l'humanité vers le bien ou le mal apportera la victoire à son camp prélude à la fusion de nos deux institutions le pouvoir d'administrer le nouveau monde reviendra au vainqueur le manuscrit est dessiné de la main de Dieu et de la main du diable Sophia releva lentement la tête elle voulait reprendre le texte à son début pour comprendre l'origine de l'acte qu'elle tenait entre ses mains c'est un pari absurde dit monsieur un peu confus mais ce qui est fait est fait elle reprit le parchemin y compris l'étonnement que trahissait ses yeux considère cet écrit comme un alinéa à mon dernier testament moi aussi je vis c'est bien la première fois que je ressens la patience alors fais en sorte que le temps passe vite très vite ajouta-t-il en regardant par la fenêtre n'oublie pas à quel point il est compté il l'a toujours été ce fut ma première concession Mickaël il la regarda sortir de la pièce dans le couloir Mickaël retrouvait à peine sa respiration quand il entendit la voix la voix grave le rappelait il abandonna Zofia fit demi-tour et retourna dans le gros bureau monsieur fonça les sourcils le bout de caoutchouc qu'elle a collé sous ma table et parfumait la fraise n'est-ce pas c'est bien de la fraise monsieur répondit Mickaël une dernière chose lorsqu'elle aura terminé sa mission je te serai reconnaissant de lui faire enlever ce petit dessin sur l'épaule avant que tout le monde ici ne s'y mette on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle mode c'est évident monsieur une question encore comment as-tu su que je la choisirais parce que là ce fait plus de 2000 ans que je travaille à vos côtés monsieur Mickaël referma la porte derrière lui et lorsque monsieur fut seul il s'assit au bout de la longue table et fixa la cloison face à lui il se racla la gorge pour annoncer d'une voix claire et forte nous sommes prêts nous aussi répondit narquoisement la voix de Lucifer Zofia attendait dans une petite salle Mickaël entra et avança vers la fenêtre en dessous d'eux le ciel s'éclaircissait quelques collines émergeaient de la couche nuageuse dépêche-toi nous n'avons pas de temps à perdre il faut que je te prépare ils prirent place autour d'une petite table ronde sous une alcôve Zofia confia son inquiétude à Mickaël par où dois-je commencer une telle mission par un tu pars avec un chemin avec un certain handicap ma Zofia voyons les choses en face le mal est devenu universel et presque aussi invisible que nous tu joues en défense ton adversaire en attaque il te faudra d'abord identifier les forces qui liguent contre toi trouve le lieu où il tentera d'opérer laisse-le peut-être agir en premier et combat ses projets du mieux que tu le pourras ce n'est que lorsque tu l'auras neutralisé que tu auras une chance de mettre en oeuvre un grand dessin ton seul atout sera la connaissance du terrain ils ont choisi Francisco San Francisco comme théâtre d'opération par le plus pur des hasards se balançant sur sa chaise le gars achevait de prendre connaissance du même document sous l'œil attentif de son président bien que les stores fussent baissés Lucifer n'avait pas ôté les épaisses lunettes de soleil qui masquaient son regard tous ses proches le savaient le moindre éclairage irritait ses yeux brûlés jadis par un rayonnement excessif entouré des membres de son cabinet qui avaient pris place autour de la table aux proportions démesurées elle s'étirait jusqu'à la cloison qui séparait l'immense salle du bureau adjacent président déclara aux membres du conseil que la séance était levée sous l'impulsion du directeur de la communication un dénommé Blaise l'assemblée s'achemina vers l'unique porte de sortie resté assis président fit un geste de la main rappelant Lucas à ses côtés accentuant son geste il l'invita à se pencher vers lui et murmura quelque chose à son oreille que personne n'entendit en sortant du bureau Lucas se vit rejoindre par Blaise qui l'accompagna jusqu'aux ascenseurs en chemin il lui remit plusieurs passeports des devises un grand trousseau de clés de voitures et exhiba une carte de crédit de couleur platine qui l'agita sous son nez doucement avec les notes de frais n'abusez pas d'un geste vif et agacé Lucas s'empara du rectangle en plastique et renonça à serrer la main la plus adipeuse de toute l'organisation habitué de la chose Blaise frotta sa paume sur le dos de son pantalon et cacha gauchement ses mains dans ses poches dissimuler était une des grandes spécialités de l'individu qui s'était hissé jusqu'à ce poste non par compétence mais par tout ce que la volonté d'incension peut produire de fourberie et d'hypocrisie Blaise congratula Lucas lui dit qu'il avait pesé de tout son poids une dote compte tenu de sa visionomie pour favoriser sa candidature Lucas n'accorda pas le moindre crédit à ses propos Blaise n'était à ses yeux qu'un incompétent à qui l'on avait confié la responsabilité de la communication interne pour d'exclusives raisons de parenté Lucas ne prit même pas la peine de croiser ses doigts quand il promit de rendre régulièrement compte à Blaise de l'avancement de sa mission au sein de l'organisation qu'il employait mystifiée était le moyen le plus sûr dont disposaient les directeurs pour pérenniser leur pouvoir pour plaire à leur président il leur arrivait même de se mentir entre eux le responsable de la communication supplia Lucas de lui divulguer ce que président avait murmuré à son oreille ce dernier le dévisage avec mépris et pris congé Zofia embrassa la main de son parrain et l'assura qu'elle ne le décèverait pas elle lui demanda si elle pouvait lui confier un secret Michael acquiesça un signe de tête elle hésita et lui avoua que monsieur avait des yeux incroyables elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau et bleu il change parfois de couleur mais il t'est interdit de dire à quiconque ce que tu as vu dedans elle promit et sortit dans le corridor il l'accompagna à l'ascenseur juste avant que les pornes se referment il lui souffle l'accomplice il t'a trouvé charmante Zofia rougit Michael fit mine de n'en avoir rien vu pour eux ce défi n'est peut-être qu'un maléfice de plus pour nous c'est une question de survie nous comptons tous sur toi quelques instants plus tard elle traversa à nouveau le grand hall Pierre jeta un oeil sur ses écrans de contrôle la voie était libre la porte coulissa à nouveau dans la façade et Zofia a pu accéder à la rue au même moment Lucas sortait de l'autre côté de la tour un dernier éclair zébra le ciel au loin au-dessus des collines de Tuberon Lucas est là un taxi la voiture se rangea devant lui il grimpa dans le yellow cab sur le trottoir d'en face Zofia courait vers sa voiture un agent de la circulation était en train de rédiger une contravention belle journée vous allez bien dit Zofia à la femme en uniforme la contractuelle tourna lentement la tête afin de s'assurer que Zofia ne se moquait pas d'elle nous nous connaissons demanda l'agent Jones non je ne crois pas dubitative elle m'a jouillé son stylo en dévisageant Zofia elle détacha l'amende de sa souche et vous vous allez bien demanda-t-elle en glissant le PV sur le pare-brise vous n'auriez pas un chewing-gum à la fraise demanda Zofia en s'emparant du ticket non à l'amende Zofia refusa courtoisement la tablette qui lui était offerte elle ouvrait sa portière vous ne négociez même pas votre PV non non vous savez que depuis le début de l'année les conducteurs de véhicules du gouvernement sont tenus de payer par eux-mêmes leur amende oui oui dit Zofia j'ai lu cela quelque part je crois c'est un peu normal après tout à l'école vous étiez toujours au premier rang demanda l'agent Jones très franchement je ne m'en souviens plus maintenant que vous m'en parlez je crois que je m'asseyais un peu où je voulais vous êtes certaine que vous allez bien le coucher du soleil sera superbe ce soir ne le ratez surtout pas vous devriez y assister en famille depuis Présidio Parc le spectacle sera éblouissant je vous laisse un travail énorme m'attend dit Zofia en grappant dans sa voiture quand la Ford s'éloigna la contractuelle sentit comme un léger frisson parcourir son échine elle rangea son stylo dans sa poche et prit son téléphone portable elle laissa un long message sur la boîte vocale de son mari elle lui demanda s'il pouvait retarder une demi-heure le début de son service elle ferait tout pour rentrer plus tôt elle lui proposait une promenade dans Présidio Parc au coucher du soleil il serait exceptionnel c'était une employée de la CIA qui lui avait dit elle ajouta qu'elle l'aimait et que depuis qu'il vivait en frère décalé elle n'avait pas trouvé le moment de lui dire à quel point il lui manquait quelques heures plus tard faisant des courses pour un pique-nique improvisé elle ne se rendit même pas compte que le paquet de chewing-gum qu'elle avait mis dans son caddie n'était pas à la mente prisonnier des embouteillages du quartier financier le cas feuilletait les pages d'un guide touristique quoi qu'en pense Blaise l'enjeu de sa mission justifie une augmentation de ses notes de frais il demanda au chauffeur de le déposer à Nob Hill une suite au fermant de palaces réputé de la ville lui conviendrait parfaitement la voiture bifurqua sur California Street à la hauteur de Grace Cathedral pour s'engouffrer sans doute sous le majestueux au fond de l'hôtel elle s'immobilisa devant le tapis de velours rouges gancés de filets dorés le bagagiste voulut s'emparer de sa petite mallette mais il lui jeta un regard qui le maintint en distance il ne remercia pas le portier qui faisait tourner pour lui la porte au tambour et se dirigea directement vers la réception la préposée ne trouvait nulle part trace de sa réservation Lucas au saloton traitant la jeune femme d'incapable instantanément le responsable du service fondé sur lui d'un ton obsequieux spécial client difficile il tendit à Lucas une clé magnétique et se confondit en excuses espérant qu'un surclassement en catégorie suite supérieure lui ferait oublier les légers désagréments causés par une employée incompétente Lucas saisit la carte de son emménagement et demanda à n'être dérangé sous aucun prétexte il vit mine de lui glisser un billet en la main qu'il devinait presque aussi moite que celle de Blaise et se dirigea d'un pas pressé vers l'ascenseur le responsable le responsable de la réception se retourna la paume vide et l'air courroucé le liftier demanda courtoisement à son passager rayonnant s'il avait passé une bonne journée qu'est-ce que ça peut bien de foutre répondit Lucas en sortant de la cabine Sophia rangea sa voiture le long du trottoir elle gravit les marches du perron de la petite maison victorienne perchée sur Pacific Heights elle ouvrit la porte et croisa sa logeuse tu es rentrée de voyage je suis bien contente dit Miss Sheridan mais je ne suis partie que depuis ce matin tu es certaine il me semblait que tu étais absent hier soir oh je sais bien que je me mêle encore de ce qui ne me regarde pas mais je n'aime pas quand la maison est vide je suis rentrée tard vous dormiez j'avais un peu plus de travail que d'habitude tu travailles trop à ton âge et jolie comme tu l'es tu devrais passer des soirées avec un petit ami il faut que je m'en me change mais je passerai vous voir en partant reine c'est promis la beauté de reine Sheridan n'avait jamais capitulé devant le temps sa voix douce et grave était magnifique son regard de lumière témoignait d'une vie dense dont elle ne choyait que les bons souvenirs elle avait été l'une des premières femmes grand reporter à parcourir le monde les murs de son salon ovale étaient couverts de photos jaunies visage passé qui témoignait de ses nombreux voyages de ses rencontres là où ses confrères avaient cherché à photographier l'exception reine avait saisi le commun pour ce qu'il convenait de plus beau à ses yeux son apropos lorsque ses jambes lui interdirent le prochain départ elle se retira dans sa demeure de Pacific Heights elle y était née pour en partir un 2 février 1936 embarquée sur un cargo à destination de l'Europe le jour de ses 24 ans elle y était revenue plus tard y vivre son unique amour le temps d'un trop court moment de bonheur depuis lors reine avait habitué avait habité seule cette grande maison jusqu'au jour où elle avait rédigé une petite annonce dans le San Francisco Chronicle je suis votre nouvelle home mate avait dit Sophia souriante en se présentant à sa porte d'entrée au matin même de l'apparution le temps déterminé avait séduit reine et sa nouvelle locataire avait emménagé le soir même changeant au fil des semaines la vie d'une femme qui s'avouait aujourd'hui heureuse d'avoir renoncé à sa solitude Sophia adorait les fins de soirée passées en compagnie de sa logeuse quand elle ne rentrait pas trop tard elle distinguait de la vitre du perron le ray de lumière qui traversait le vestibule l'invitation de Miss Sheridan était toujours ainsi formulée sous prétexte de s'assurer que tout allait bien Sophia passait la tête dans l'encadrement de la porte un grand album de photographie était ouvert sur le tapis et quelques morceaux de galettes disposés dans une coupelle finement ciselée rapportée d'Afrique Renne attendait de son fauteuil assise face à l'olivier qui s'est penché dans l'atrium alors Zanfiat entrer s'allonger à même le sol et commencer à tourner les feuillets d'un des albums aux vieilles couvertures de cuir dont les bibliothèques de la pièce regorgées sans jamais quitter l'olivier du regard Renne commentait une à une les illustrations Zofia grimpa à l'étage fit tourner la clé de son appartement repoussa la porte du pied et lança son trousseau sur la console elle jeta sa veste dans l'entrée ôta son chemisier dans le petit salon traversa sa chambre en y abandonnant son pantalon et entra dans la salle de bain elle ouvrit en grand les robinets de la douche la tuyauterie se mit à cogner elle donna un coup sec sur le pommeau et le ruisse là sur ses cheveux par la petite lucarne ouverte sur les doigts en hélix qui dévalait jusqu'au bord passait le son des cloches de Grace Cathedral qui annonçait 19 heures pas déjà dit-elle elle sortit de la couve qui sentait bon l'eucalyptus et retourna dans sa chambre elle ouvrit la ponderie et citra en tant des berdeurs et une chemise d'homme trop grande pour elle un pantalon en coton et son vieux jean opta pour le jean et la chemise dont elle retroussa les manches elle attache son beeper à la ceinture et enfila une paire de tennis en sautillant vers l'entrée pour redresser les contreforts sans avoir à se baisser elle prit son trousseau de clé décida de laisser les fenêtres ouvertes et descendit l'escalier je rentrerai tard ce soir nous nous verrons demain si vous avez besoin de quoi que ce soit appelez-moi sur mon beeper d'accord Miss Sheridan grombla une litanie que Zofia savait parfaitement interpréter quelque chose qui devait dire tu travailles trop ma fille on dit qu'une seule fois et c'était vrai Zofia œuvrait continuellement à la cause des autres ses journées étaient sans relâche même pas la moindre petite pause ne serait-ce que pour déjeuner ou se désaltérer puisque les anges ne se sustentent jamais si généreuse et intuitif fut-elle reine ne pouvait rien deviner de ce que Zofia peine et elle-même a appelé sa vie les lourdes cloches résonnaient encore du septième et dernier carillon de l'heure Grace cathédrale perchée au sommet de Noble Hill faisait face aux fenêtres de la suite de Lucas il susait avec délectation son os de poulet encroqua le cartilage au bout du pilon et se leva pour s'essuyer les mains sur les rideaux il enfila sa veste se regarda dans le grand miroir qui trônait sur la cheminée et sortit de la chambre il descendit les marges du grand escalier dont la majestueuse volait commandait le hall et adressa un sourire narco à la réceptionniste qui baissa la tête des cales de vie sous le vent un chasseur et là aussitôt un taxi qui l'emprunta sans lui délivrer de pourboire il avait envie d'une belle voiture neuve et le seul endroit de la ville pour en choisir une le dimanche était le port marchand où de nombreux modèles étaient parqués une fois débarqués des cargos il demanda au chauffeur de le conduire sur le quai 80 là il pourrait en voler une à son goût dépêchez-vous je suis pressé dit le conducteur la chrisleur bifurqua dans California Street et descendit vers le bas de la ville il leur fallut à peine 7 minutes pour traverser le quartier des affaires à chaque intersection le chauffeur rouspétait en reposant son bloc-notes tous les feux passaient au vert l'empêchant d'y inscrire la destination de sa course comme la loi l'y obligée à croire qu'il le fonque sprément n'a-t-il aussi d'emcarrefour dans ses retrouviseurs il vit le sourire de Lucas et le septième feu lui ouvrit la route lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la zone portuaire une épaisse vapeur s'échappa de la calandre la voiture toussa et s'immobilisa sur le bas-côté il ne m'empliquait plus que ça soupirait le conducteur je ne vous règle pas la course dit Lucas d'un ton cassant nous ne sommes pas tout à fait arrivés à destination il sortit en laissant sa portière ouverte avant que le chauffeur ne puisse réagir le capot de son taxif propulsé va le ciel par un geyser d'eau rouillée qui s'échappait du radiateur joint de culasse le moteur est mort mon grand cria Lucas en s'éloignant à la guérite il présenta un badge au gardien la barrière austrie rouge et blanche se releva il marcha d'appât suré jusqu'au parking là il repère une sublime chevrolet camaro cabriolet où il crocheta la serrure sans difficulté Lucas s'installa derrière le volant choisit une clé dans le trousseau qu'il portait à la ceinture et démarra quelques secondes plus tard la voiture remonta l'allée centrale ne ratant aucune des flaques formées au grudet de poules il souillit ainsi chaque conteneur qui se trouvait de part et d'autre de son chemin rendant les immatriculations illisibles au bout du pavé il tira le frein à main d'un coup sec la voiture glissa par son travers jusqu'à s'immobiliser à quelques centimètres de la devanture du ficheur d'Elie le bar du port Lucas sortit gravi les trois marches en bois du perron en s'y flottant et poussa la porte la salle était presque vide d'ordinaire les ouvriers venaient se désaltérer après une longue journée de travail mais aujourd'hui en raison du mauvais temps qui avait sévi toute la matinée il tentait de récupérer les heures perdues ce soir il finirait très tard se résignant à rendre les machines aux équipes de nuit qui ne tarderaient pas à arriver Lucas prit place dans un box fixant Mathilde qui essuyait des verres derrière son comptoir troublée par son sourire étrange elle va aussitôt prendre sa commande Lucas n'avait pas soif à manger peut-être questionna-t-elle uniquement si elle l'accompagna Mathilde déclina aimablement l'offre il lui était interdit de s'asseoir dans la salle durant les heures de service Lucas avait tout son temps il n'avait pas faim et se proposa de l'inviter dans un autre lieu que celui-ci qu'il trouvait terriblement banal Mathilde était gênée le chambre de Lucas était de loin était loin de la laisser indifférente dans cette partie de la ville l'élégance était aussi rare que dans sa vie elle détourna son regard alors qu'il l'a dévisagé de ses yeux diaphane c'est vraiment très gentil murmura-t-elle au même moment elle entendit de petits coups d'avertisseur je ne peux pas répondit-elle à Lucas je dîne justement avec une amie ce soir c'est elle qui vient klaxonner une autre fois peut-être Zofia entra essoufflée et se dirigea vers le bar où Mathilde avait repris sa place et un semblant de contenance pardon je suis en retard mais j'ai eu une vraie journée dingue dit Zofia en se hissant sur l'un des tabourets du comptoir une dizaine d'hommes appartenant aux équipes de nuit entrèrent à leur tour dans l'établissement ce qui contraria beaucoup Lucas l'un des talkers s'arrêta à la hauteur de Zofia il la trouvait ravissante sans uniforme elle le remercia le grottia de son compliment et se retourna vers Mathilde en levant les yeux au ciel la jolie serveuse se pencha vers son amie pour lui demander de regarder discrètement le client à la veste noire installé dans le box au fond de la salle j'ai vu laisse tomber tout de suite les grands mots chuchota Mathilde Mathilde ta dernière aventure en date a failli te coûter la vie alors cette fois-ci si je peux t'éviter le pire j'aimerais mieux je ne vois pas pourquoi tu dis ça parce que le pire c'est justement ce genre-là mais quel genre le regard qui se veut ténébreux tu tires vite dis donc je ne t'avais même pas entendu charger le revolver tu as mis six mois à te désintoxiquer de toutes les saloperies que ton barman Dofarel te faisait généreusement partager avec lui tu veux ruiner ta seconde chance tu as un job une chambre et tu es propre depuis dix-sept semaines tu veux replonger tout de suite mon sang n'est pas propre lui donne-toi un peu de temps et prends tes médicaments ce type a l'air gentil comme tout ouais comme un crocodile devant un filet mignon tu le connais jamais vu alors pourquoi ce jugement hâtif fais-moi confiance j'ai un temps pour faire la part des choses la voix grave de Lucas souffla dans le creux de sa nuque et Zofia sur Sota puisque vous avez préempté la soirée de votre délicieuse amie soyez généreuse et acceptez une invitation commune à l'une des meilleures tables de la ville on tient parfaitement à trois dans mon cabriolet vous êtes très intuitif il n'y a pas plus généreux que Zofia Zofia enchaîna Mathilde pleine d'espoir que son anise soit accommodante Zofia se retourna avec l'intention de le remercier et de le congédier mais elle fut aussitôt saisie par les yeux qui la dévisagé tous deux se regardèrent longuement sans rien pouvoir se dire Lucas aurait voulu parler mais aucun son ne sortit de sa gorge silencieux il scrutait les traits de ce visage féminin aussi trop blanc qu'inconnu elle n'avait plus la moindre goutte de salive dans la bouche elle chercha une boisson à tâtons il posa sa main sur le comptoir un croisement de gestes maladroits fit glisser le verre qui roula sur le tablier de zinc et se brissa au sol en sept éclats Zofia se baissa pour ramasser avec précaution trois des morceaux de verre Lucas s'agenouilla pour l'aider et s'empara des quatre autres en se relevant ils ne se quittèrent toujours pas du regard Mathilde les avait observés tour à tour et elle intervint agacée je vais balayer enlève ton tablier et allons-y nous sommes très en retard répondit Zofia en détournant le regard elle salua Lucas dans signe de tête et entraîna sans ménagement son ami au dehors sur le parking Zofia pressait le pas après avoir ouvert la portière de Mathilde elle s'installa à son tour et démarre en trombe mais qu'est-ce qu'il prend demanda Mathilde interloqué rien du tout Mathilde fit pivoter le rétroviseur central regarde ta tête et reformule-moi ton rien du tout la voiture filait le long du port Zofia ouvrit sa fenêtre un air glacial envahit l'habitacle et Mathilde frissonna cet homme est terriblement grave murmura Zofia je connais ces grands petits beaux les maigres gros poilus un berbe chou mais grave lâche-toi pour du m'sèche alors je te demande de me faire confiance je ne sais même pas comment le dire moi-même il est triste et semblait si tourmenté jamais je n'ai et bien c'est le candidat parfait pour toi qui raffole des âmes en peine tu vas certainement nous faire une petite fracture de ventricule gauche ne sois pas caustique ça c'est quand même le monde à l'envers je te demande un avis un parcel sur un homme que je trouve craquant comme un dilu tu ne le regardes même pas mais tu me le descends d'une flèche de chair au niveau qui aurait pu tailler en personne et lorsque tu daignes enfin de retourner tu colles tes yeux dans les siens comme une ventouse qui voudrait déboucher le lavabo de la salle de bain mais à part ça je n'ai pas le droit d'être caustique tu n'as rien ressenti Mathilde si un bi rouge si tu veux tout savoir et comme on en trouve que chez Messies côté les gants je pensais que c'était plutôt bon signe Messies éteint une chaîne de grands magasins de luxe et à bi rouge le nom par parfum tu ne t'es pas rendu compte à quel point il avait un sombre c'est dehors qu'il fait sombre allume tes phares on va avoir un accident Mathilde resserrait le col de sa parca autour de sa nue qui ajouta bon d'accord ça va c'était un petit peu sombre mais coupe italienne en cachemire siffile pardonne-moi du peu ce n'est pas de ça que je te parle tu veux que je te dise je suis certaine que ce n'est pas le genre à porter n'importe quel caleçon Mathilde prit une cigarette et l'alluma elle ouvrit sa fenêtre et souffla une longue volute de fumée qui fila par la viton verte quitte à mourir d'une ammonie bon je te le conseille il y a caleçon et caleçon tu n'écoutes pas un mot de ce que je te dis reprit Sophia préoccupée tu imagines le trouble pour la fille de Calvin Klein de voir le nom de son père écrire en grosses lettres quand un homme se déshabille devant elle tu l'avais déjà vu demande à Sophia imperturbable peut-être au bar de Mario mais je ne peux pas te le garantir à cette époque les soirées où je voyais clair étaient plutôt rares mais tout ça c'est fini c'est derrière toi maintenant dit Sophia tu crois aux sensations de déjà vu peut-être pourquoi tout à l'heure au bar quand le verre lui a échappé des mains j'ai vraiment eu l'impression qu'il tombait au ralenti tu as le ventre vide je t'emmène d'une des asiatiques à cheval Sophia je peux te poser une dernière question bien sûr tu n'as jamais froid demanda Mathilde pourquoi ? parce qu'avec un bâtonnet dans la bouche je pourrais ressembler à un esquimau ferme-moi cette vitre la forde roulait vers l'ancienne chocolaterie de Guirardelli Square au bout de quelques minutes de silence Mathilde tourna le bouton de la radio et regarda la ville qui défilait au croisement de Columbus Avenue et de Bay Street le port disparu de sa vue si vous voulez bien relever votre main pour que je puisse nettoyer mon gondoir le patron du Fisher's Daily avait tiré Lucas de sa rêverie pardon il y a du verre sous vos doigts vous allez vous couper ne vous en faites pas pas de soucis pour moi qui était-ce ? une jolie femme ce qui est assez rare par ici oui c'est pour ça que j'aime bien le quartier coup à lui Lucas aussi sec vous n'avez pas répondu à ma question c'est ma verre-maître qui vous intéresse désolé mais je ne donne pas d'informations sur mon personnel vous n'avez qu'à revenir et lui demander vous-même elle reprend demain à 10h Lucas plaqua sa main sur le comptoir en zinc les morceaux de verre explosèrent en mille éclats le propriétaire de l'établissement recule à d'un pas je me fous complètement de votre serveuse connaissez-vous la jeune femme qui est partie avec elle reprit Lucas c'est une de ses amies elle travaille à la sécurité du port c'est tout ce que je peux vous dire d'un geste vif Lucas s'empara du torchon fiché dans la ceinture du patron il épousta sa paume qui étrangement n'avait pas la moindre égratignure puis il lança le morceau de chiffon dans la poubelle placée derrière le comptoir le patron du ficheur Zélie fonça les sourcils t'inquiète pas mon vieux dit Lucas en regardant sa main intacte c'est comme pour marcher sur les braises il y a un truc il y a toujours un truc puis il se dirigea vers la sortie sur le perron de l'établissement il ôta un minuscule éclat qui s'était fiché entre son index et son majeur il avança vers le cabriolet se pencha par dessus la portière et en desserra le frein à main la voiture qui avait volé glissa lentement vers la bordure du quai et bascula dès que la calandre pénétra dans les flots le visage de Lucas s'éclaira d'un sourire aussi intense que celui d'un enfant pour lui le moment où l'eau envahissait l'habitacle en entrant par la vitre qu'il prenait toujours soin de laisser en tour verte était un moment de pure joie mais ce qu'il préférait le plus c'était les grosses bulles qui s'évadaient du pot d'échappement juste avant que la combustion ne s'étouffe quand elles éclataient à la surface leur blop-blop était irrésistible lorsque la foule se massa pour voir les feux arrière de la camaro disparaître dans les eaux trombeaux du port Lucas marchait déjà loin dans l'allée main dans les poches je crois que je viens de trouver une perle rare murmura-t-il en s'éloignant si je ne gagne pas ce serait bien le diable Zofia et Mathilde dînaient face à la baie devant l'immense vitre qui surplombait Beach Street notre meilleure table avait précisé le maître d'hôtel eurasien d'un sourire qui ne cachait rien de sa denture proéminente la vue était magnifique à gauche le Golden Gate fier de ses ocres rivalisait de beauté avec le Bay Bridge le pont argenté d'un an son aîné devant elle les mâts des voiliers se balançaient lentement dans l'enceinte de la marina à l'abri des grandes boules houle des allées de gravier parcellisaient les carrés de pelouse qui s'étendaient jusqu'à l'eau les promeneurs du soir les empruntaient jouissant de la température clémente de ce début d'automne le serveur déposa deux cocktails à la maison et une corbeille de chips de crevettes sur leur table cadeau de la maison dit-il en présentant les menus Mathilde demanda à Sophia si elle était d'une habituée les prix lui semblaient très élevés pour une modeste employée de l'administration et Sophia a répondu que le patron les invitait tu fais sauter les PV juste un service rendu il y a quelques mois rien du tout je t'assure rétorqua-t-elle presque confuse j'ai un petit condensieux avec des rien du tout quel genre de service Sophia avait rencontré le propriétaire de l'établissement un soir sur les docks il y marchait le long du quai attendant que l'on dédouane une livraison de vaisselle en provenant de Chine la tristesse de son regard avait attiré l'attention de Sophia elle avait redouté le pire quand il s'était penché près du bord fixant l'eau saumâtre pendant un long moment elle s'était approchée de lui et avait engagé la conversation il avait fini par lui confier que sa femme voulait le quitter après 43 années de mariage quel âge à sa femme demanda Mathilde l'intrigué 72 ans ah et on pense à divorcer à 72 ans questionna Mathilde en réprimant difficilement le rire qu'il a gagné si ton mari ronfle depuis 43 ans tu peux y penser très fort voire même toutes les nuits et tu as ressaudé le couple je l'ai convaincu de se faire opérer en lui promettant que cela ne le ferait pas mal les hommes sont tellement douillés tu crois qu'il aurait vraiment sauté il avait jeté son alliance à l'eau Mathilde leva les yeux au ciel elle fut fascinée par le plafond du restaurant entièrement décoré de vitro de chez Tiffany's il donnait à la salle un air de cathédrale Sophia partageait son avis et lui resservit une bouchée de poulet intriguée Mathilde se passait la main dans les cheveux c'est vrai cette histoire de ronflement Sophia la regarda et ne résista pas au sourire qu'il a gagné non alors qu'est-ce que nous faisons demanda Mathilde en levant son verre Sophia parla vaguement d'une promotion dont elle avait fait l'objet le matin même non elle ne changeait pas d'affectation et non elle n'était pas augmentée et tout ça ne ramenait pas non plus à des considérations matérielles si Mathilde voulait bien cesser de ricaner elle pourrait peut-être lui expliquer que certaines tâches apportaient bien plus que de l'argent de l'autorité une forme subtile d'achèvement personnel le pouvoir acquis sur soi-même au bénéfice et non au détriment des autres pouvait être très doux ainsi soit-il ricaner Mathilde décidément avec toi ma vieille je suis loin d'être au goût de mes peines répliqua Sophia débité Mathilde saisissait la bouteille de saké en bambou pour remplir l'or de verre lorsqu'en l'espace d'une seconde le visage de Sophia se métamorphosa elle agrippa le poignet de son amie et la souleva pratiquement de ton fauteuil sort d'ici et fonce Velars vers la sortie hurla Sophia va-t-il va-t-il de rester figé leur voisin de table tout aussi étonné regardeur Sophia qui vous différait en tronoyant sur elle-même à la vue d'une menace invisible sortez tous sortez ici aussi vite que vous pouvez éloignez-vous d'ici dépêchez-vous l'assemblée hésitante la regardait se demandant quelle mauvaise farce jouait le gérant de l'établissement accourut vers Sophia les mains jointes en un geste de supplication pour qu'elle celle qui est considérée comme une amie cesse de perturber le bon ordre de son établissement Sophia le prit énergiquement par les épaules et le supplia de faire évacuer la salle sans attendre elle le conjura de lui faire confiance c'était une question de secondes Liu Tran n'était pas tout à fait un sage mais son instinct ne lui avait jamais fait défaut il frappa deux gossettes dans ses mains et les quelques mots qu'il prononça en cantonnés suffira à animer un balai de serveurs déterminés les hommes en livrée blanche tira en arrière les chaises des convives qui déprestement va les trois sorties de l'établissement Liu Tran resta au milieu de la salle qui se vidait Sophia l'entraîna par le bras vers une issue mais il résista avisant Mathilde pétrifiée à quelques mètres d'eux elle n'avait pas bougé je sortirai le dernier dit Liu au moment même où un être cuisinier courait hors de la cuisine en hurlant une explosion d'une violence inouïe souffla les lieux le lustre monumental fut disloqué par l'onde de choc qui ravagea la salle il tomba lourdement sur le sol le mobilier semblait comme aspiré au travers de la grande baie dont les vitres pulvérisées s'éparpillaient sur la chaussée en contrebas des milliers de petits cristaux rouges verts et bleus flevaient sur les décombres la creux fumée grise qui envahissait la salle à manger s'élevaient en épaisse volute par la façade péante au gros manque qui suivit le cataclysme succéda un silence étouffant garé en contrebas Lucas referma la vitre de la nouvelle voiture qu'il avait volée une heure plus tôt il avait une sainte horreur de la poussière et plus encore que les choses ne se passent pas comme il les avait prévues Sophia repoussa le buffet massif qui s'était couché sur elle elle se frotta les genoux et entre eux et enjamba une desserte retournée elle observa le désordre qui s'étendait autour d'elle sous le squelette d'un grand luminaire dégarni de tous ses appareils chez le restaurateur la respiration saccadée et difficile Sophia se précipita vers lui liot grimacé terrassé par la douleur le sang influait dans ses poumons cambrimant un peu plus son cœur à chaque inspiration au loin les sirènes des pompiers se faisaient écho dans les rues de la ville Sophia supplia Liu de tenir bon vous êtes inestimable soupirait le vieux chinois elle prit sa main Liu saisit la sienne et la posa sur son torse qui sifflit comme un pneu percé même mal en point ses yeux savaient lire la vérité il trouva quelques forces ultimes pour murmurer que grâce à Sophia il n'était pas inquiet il savait que dans son grand sommeil éternel il ne reflant il ne ronflerait pas il ricana provoquant une quinte de tout quelle chance pour mes futurs voisins ils vous doivent beaucoup un reflux de sang émergea de sa bouche s'écoulant sur sa joue pour venir se fondre au rouge du tapis le sourire de Liu serait dit je pense qu'il faut vous occuper de votre amie je ne l'ai pas vu sortir Sophia regarda tout autour d'elle mais ne vit aucune trace de Mathilde ni aucun autre ni d'aucun autre corps près de la porte sous le vaisselier supplia Liu en toussant une nouvelle voix Sophia se releva Liu la retint par le poignet et plongea ses yeux dans le sien comment avez-vous su ? Sophia contempla l'homme les derniers rayons de vie s'échapper de ses brunelles dorées vous le comprendrez dans quelques instants alors le visage du Liu s'éclaira d'un immense sourire et tout son être s'apaisa merci pour cette marque de confiance ses pupilles devinrent aussi infimes que la pointe d'une aiguille ses paupières scièrent et sa joue s'abandonna au creux de la main de sa toute dernière cliente Sophia lui caressa le front pardonnez-moi de ne pas vous accompagner dit-elle en reposant doucement la tête inerte du restaurateur elle se releva écarta une petite commode qui gisait les quatre pieds en l'air et se dirigea vers le grand meuble coucher de toutes ses forces elle le repoussa et découvrit Mathilde inconsciente une grande fourchette à canard plantée dans la jambe gauche le faisceau de la lampe du pompier balaya le sol ses pas crépités sur les gravats il s'approcha des deux femmes et décrocha aussitôt l'émetteur-récepteur du holster accroché à son épaule pour annoncer qu'il allait trouver deux victimes une seule reprise Sophia en s'adressant à lui tant mieux dit un homme en veston noir qui scrutait au loin les décombres le chef des pompiers haussa les épaules c'est probablement un agent fédéral maintenant ils arrivent presque avant nous quand ça explose quelque part ronchonna-t-il en apposant un masque à oxygène sur le visage de Mathilde il s'adressa à l'un de ses équipiers qui venait de les rejoindre elle a une jambe fracturée peut-être un bras aussi elle est inconsciente prévient les paramédicaux pour qu'il évacue tout de suite il désigna le corps de Trane et lui là-bas comment est-il il est trop tard répondit l'homme au complet veston depuis le drapeau de la salle Sophia tenait Mathilde dans ses bras et tâchait d'étouffer la tristesse qui noyait sa gorge tout ça c'est de ma faute je n'aurais pas dû nous amener ici elle regarda le ciel par la fenêtre éclatée sa lèvre inférieure trembloutée ne la reprenait pas maintenant elle pouvait y arriver elle était sur la bonne voie nous étions convenus de quelques mois avant de décider quoi que ce soit une parole est une parole étonnés les deux ambulanciers qui s'étaient approchés d'elle lui demandèrent si tout allait bien elle les rassura d'un simple mouvement de tête ils lui proposèrent de l'oxygène elle n'en voulait pas ils la prièrent alors de s'écarter elle recula de quelques pas et les deux sauveteurs déposèrent Mathilde sur une civière et se dirigeèrent aussitôt vers la sortie Sophia avança jusqu'à ce qu'il restait de la baie vitrée elle ne quitta pas des yeux le corps de son amie qui disparaissait dans l'ambulance les tourbillons des gyrophares rouges et oranges de l'unité 2 s'estompèrent au son de la sirène qui s'éloignait vers le San Francisco Memorial Hospital ne culpabilisez pas ça nous arrive à tous d'être au mauvais endroit et au mauvais moment c'est le destin Sophia sursauta elle avait reconnu la voix grave de celui qui tentait de la réconforter aussi gauchement Lucas approchait d'elle en plissant les yeux qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites là demanda-t-elle je croyais que le commandant des pompiers vous l'avait déjà dit répondit-il en haut dans sa cravate et comme tout semble indiquer qu'il s'agit d'une banale explosion de gaz en cuisine ou au pire d'une affaire criminelle le gentil agent fédéral va pouvoir rentrer chez lui et laisser faire les généralistes les milieux terroristes n'ont aucune raison de chasser le canard à l'orange la voix aussi raillée que Bouroude l'inspecteur de police avait interrompu leur conversation à qui avons-nous l'honneur demanda Lucas d'un ton percifleur qui trahissait son agacement à l'inspecteur Bill Gates de la police de San Francisco lui répondit Zofia je suis content que cette fois vous me reconnaissiez dit Bill Gates à Zofia ignorant totalement la présence de Lucas à l'occasion vous m'écrit votre petit numéro de ce matin je ne souhaitais pas que nous ayons expliqué les circonstances de nos premières rencontres pour protéger Mathilde ajoute à Zofia les ragots se diffusent plus vite que la brume sur les docks je vous ai fait confiance en la laissant sortir plus tôt que prévu alors je vous remercierai d'en faire autant à mon sujet le tact n'est pas forcément interdit dans la police cela étant dit vu l'état de la petite on aurait peut-être mieux fait de la lice et purger sa peine jolie définition du tact d'inspecteur repris Lucas en les saluant tous les deux il traversa l'ouverture béante où gisait les restes de la double porte monumentale expédiée d'Asie à grands frais avant de regagner son véhicule peut-être avait-elle détecté inconsciemment l'odeur du gaz qui s'échappait dans le faux plafond de la cuisine puis le gaz grogna les dossiers tordus où l'inconscient avait son mot à dire avait une fâcheuse tendance à s'attacher à lui ces dernières années prévenez-moi quand vous aurez établi les conclusions de votre enquête j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé il la laissa libre de quitter les lieux Zofia retourna sa voiture le pare-brise était fendu de parts et d'autres et la carrosserie marron repeinte d'un gris poussière parfaitement uniforme sur la route qui la conduisit vers les urgences elle croisa plusieurs camions de pompiers qui continuaient à affluer vers les lieux du drame elle gara la Ford traversa le parking et entra dans le sas une infirmière vient à sa rencontre et lui indiqua que Mathilde était dans salle d'examen Zofia remerciait la jeune femme et prit place sur une des banquettes vides de la salle d'attente Lucas klaxonna de deux coups un patient assis dans sa guérite le gardien appuya sur un bouton sans détourner le regard du petit écran les Yankees menaient confortablement la barrière se souleva et la chevrolet avança feu éteint jusqu'au bord de la jetée Lucas ouvrit sa fenêtre et jetait le mégot de sa cigarette il amena le levier de vitesse sur la position neutre et sortit de véhicule en laissant tourner le moteur d'un coup de pied sur le pare-choc arrière il donna la pulsion juste nécessaire pour que la voiture glisse en avant et bascule du quai les mains sur les hanches il contempla la scène ravi et quand la dernière bulle d'air eut éclaté il se retourna et marcha joyeusement en direction du parking une Honda couleur olive semblait n'attendre que lui il encrocheta la serrure ouvrit le capot arracha la trompe de l'alarme et la lança au loin il s'installa et contempla peu enthousiaste l'intérieur en plastique il sortit son trousseau de clé et choisit celle qui lui paraissait le mieux convenir le moteur au son aigu se mit à tourner aussitôt une japonaise verte on aura tout vu moquerait-il en desserrant le frein Lucas regarda sa montre il était en retard et il accéléra ainsi sur aplos d'amarrage un clochard nommé Jules haussa les épaules en regardant la voiture s'éloigner un ultime plop mourut à la surface elle va s'en tirer c'était la troisième fois de la soirée que la voix de Buca la faisait sursauter j'espère répondit-elle le regardant de pied en cap mais qui êtes-vous exactement ? Lucas, désolé et enchanté à la fois dit-il en tendant la main c'était bien la première fois que Zofia ressentait la fatigue pesée sur elle elle se leva et se dirigea vers le distributeur de café vous en voulez un ? je ne bois pas de café répondit Lucas moi non plus dit-elle contemplant la pièce de Vincennes qu'elle faisait de ton qu'elle faisait tourner dans le creux de sa main qu'est-ce que vous faites ici ? comme vous répliquait Lucas je suis venue voir comment elle allait pourquoi ? demande à Zofia en rangant la pièce dans sa poche parce que je dois faire un rapport et que pour l'instant dans la case victime j'ai mis le chiffre 1 alors je viens vérifier s'il faut donc j'amende l'information j'aime bien remettre mes comptes rendus le champ même j'ai une sainte horreur du retard je me disais bien aussi vous auriez mieux fait d'accepter mon invitation à dîner nous n'en serions pas là vous avez bien fait de parler de TAC tout à l'heure vous avez l'air de vous y connaître elle ne sortira du bloc que tard dans la nuit ça fait des sacrés dégâts une fourchette à canard quand elle est plantée dans un magret humain ils en ont pour des heures à recoudre tout ça je peux vous emmener à la cafétéria dans le las non vous ne pouvez pas vraiment comme vous voulez attendons ici c'est moins sympathique mais si vous préférez dommage ils étaient assis dos à dos sur la banquette depuis plus d'une heure lorsque les chirurgiens apparaient enfin au bout du couloir ils ne fit pas claquer ses gants en latex depuis toujours les chirurgiens sont débarrassés en sortant du bloc opératoire et les jeter dans les poubelles déposa cet effet Mathilde était hors de danger l'artère n'avait pas été touchée et le scanner ne révélait aucune trace de traumatisme crânien la colonne vertébrale était intacte Mathilde avait deux fractures non déplacées une à la jambe l'autre au bras et quelques points de suture on était en train de la plâtrer une complication était toujours possible mais le médecin était confiant il souhaitait néanmoins qu'elle reste au repos complet au cours des prochaines heures il remercia Zofia d'avertir ses proches qu'aucune visite ne serait autorisée avant le matin ce sera vite fait dit-elle il n'y a que moi elle communiqua à la responsable de l'étage le numéro d'appel de son beeper en sortant Zofia passa devant Lucas et sans lui adresser un regard elle m'informa qu'il n'aurait pas raturé son procès verbal elle disparut dans le trou de quai du sas Lucas la rejoignit sur le parking désert et elle cherchait encore ses clés si vous pouviez arrêter de me faire sursauter j'en serais très reconnaissante lui dit-elle je crois que nous avons mal commencé reprit Lucas comment c'est quoi rétorquait-elle Lucas hésita avant de répondre disons que je suis parfois un peu direct dans mes propos mais je me réjouis sincèrement que votre ami s'en sorte et bien nous aurons au moins partagé quelque chose aujourd'hui comme quoi tout est possible maintenant si vous voulez bien me laisser ouvrir ma portière et si nous allions aussi partager un café s'il vous plaît Zofia reste à muette mauvaise pioche poursuivit Lucas vous n'en buvez pas et moi non plus un jus d'orange peut-être ils en servent d'excellents juste en face pourquoi avez-vous tellement envie de vous désaltérer en ma compagnie parce que je viens d'arriver en ville et que je ne connais vraiment personne j'ai passé trois ans d'une extrême solitude à New York ce qui n'est rien de très original la grande pomme m'a rendu un peu déserte mais je suis résolue à changer Zofia inclina la tête et scruta Lucas bon je recommence tout dit-il oubliez New York ma solitude et le reste aussi d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai tant envie de prendre un verre avec vous en fait je m'en fiche du verre j'ai envie de vous connaître voilà je vous ai dit la vérité ce serait une bonne action de votre part de dire oui Zofia regarda sa montre et hésita quelques secondes elle sourit et accepta l'invitation ils traversèrent la rue et entrèrent le Grispy Kreme le petit établissement sentait bon la pâtisserie chaude une plaque de beignet sortait tout juste du four ils s'attablèrent devant la vitrine Zofia ne mangea pas mais regarda Lucas perplexe et l'avant-gout engloutit cette beignet au sucre glacé en moins de dix minutes dans la liste des péchés capitaux la gourmandise ne vous a pas traumatisé à ce que je vois dit-elle l'œil amusé c'est un ridicule cette histoire de péché répondit-il en suçant ses doigts des trucs de moine une journée sans beignet c'est pire qu'une journée de beau temps vous n'aimez pas le soleil lui demanda-t-elle étonnée ah mais j'adore ça il y a les brûlures et les cancers de la peau les hommes crèvent de chaud étranglés par leurs cravates les femmes sont terrorisées à l'idée que leur maquillage fonde tout le monde finit par attraper la crève à cause des climatiseurs qui trouvent la couche d'ozone la pollution augmente et les animaux meurent de soif sans parler des vieilles personnes qui suffoquent ah non pardonnez-moi le soleil n'est pas du tout l'invention de celui qu'on croit vous avez une étrange conception des choses Sophia s'intéressa plus attentivement aux propos de Lucas lorsqu'il dit d'un ton grave qu'il fallait être honnête lorsque l'on qualifiait le mal et le bien l'ordonnancement des mots intrigua Sophia Lucas avait cité à plusieurs reprises le mal avant le bien d'ordinaire les gens faisaient l'inverse une idée traversa son esprit elle le soupçonna d'être un ange vérificateur venu contrôler le bon déroulement de sa mission elle en avait souvent rencontré sur des opérations moins ambitieuses plus Lucas parlait plus l'hypothèse lui semblait vraisemblable tant il était provocateur achevant son neuvième beignet il annonça à la bouche à moitié pleine qu'il adorait la revoir Sophia sourit il régla la note et tous deux sortir sur le parking désert Lucas leva la tête un peu frais mais sublimitiel n'est-ce pas elle avait accepté son invitation à dîner pour le lendemain et si par le plus grand des hasards tous deux travaillaient pour la même maison celui qui avait voulu la tester serait servi elle comptait bien s'en donner à cœur joie Sophia reprit sa voiture et rentra chez elle elle se gara devant la maison et prit garde de ne pas faire de bruit en gravissant le perron aucune lumière ne traversait l'entrée la porte de reine Sheridan était close avant d'entrer dans la maison elle leva les yeux il n'y avait ni nuages ni étoiles au firmament il y eut un soir il y eut un matin et voilà c'est la fin de ce très long premier chapitre j'avais oublié à quel point c'était très très long donc bien évidemment je vais m'arrêter là et je poursuivrai dans une prochaine vidéo le chapitre 2 que je contrôlerai mieux à l'avenir voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'histoire vous plaît également n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao et je vous dis à très bientôt